Les 7 fois où je ne respecte pas les critères d'élégance d'une lady. Oups ! Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, nous allons parler d'élégance vestimentaire et de petites erreurs, de petites gaffes, les miennes. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en 2019, et bien que j'enseigne l'élégance vestimentaire, parfois je commets quelques petits impairs. Je partage cela avec vous aujourd'hui. Première erreur, cette jupe. Pourquoi ? Juppe d'hiver, épaisse, excellente, avec un motif, des poches invisibles. Elle n'est pas noire, elle n'est pas en jean, coupe midi, enfin longueur midi, avec ses plis à la française. Je l'ai achetée, je pense de mémoire, avec les frais d'envoi, ça ne devait pas excéder à 8 euros, donc 5 plus 3 j'imagine. Sauf que, regardez le dos, le zip est apparent. Et oui, vous voyez, c'est un échec. Voilà. Le zip, c'est dommage qu'il ne soit pas cousu à l'intérieur de la jupe. Bon, je ne l'ai pas vu sur les photos, il n'y avait que, je pense, une photo de face lorsque je l'ai achetée. Bon, c'est une de mes erreurs. Ça m'a coûté 8 euros, ça va, je ne suis pas très perdante. Ceci étant dit, j'aime tellement cette jupe que je la porte tout de même quelques fois. Je l'ai portée à la maison lorsque je n'ai pas vraiment pour sortir, enfin si quelques fois, mais juste en famille. Ce n'est certainement pas la jupe que je vais porter professionnellement ou lors de grandes représentations. Bon, tant pis, c'est une erreur. Mais on en commet tous. Alors, certaines personnes m'ont vue avec cette jupe, oui, des amis très proches, que j'ai reçues à la maison par exemple. Chers amis, ce n'est pas que devant vous je ne fais pas d'effort. Non, du tout. C'est juste que je vous ai reçues à la maison. C'est pour ça que vous m'avez vue dans la jupe. Bon, ben voilà. C'est une erreur, malheureusement. Je pense que je vais encore la porter quelques fois pour finir cet hiver. Et ensuite, tout simplement, je la donnerai. Deuxième erreur que je commets. Les bottes noires. Ces bottes-là, comme vous savez, je ne porte plus de noires. Sauf que je les ai depuis peut-être 7 ans maintenant. Et, vous voyez d'ailleurs, elles sont bien sales, tout simplement. Parce que c'est des bottes que je prends pour jouer avec nos enfants au ballon. Pour aller se promener. Pour aller, voilà, dans la boue, dans les flaques. Je vais vraiment dire. C'est des bottes indestructibles. Ça fait des années que je veux m'en débarrasser. Mais je me dis, je ne vais pas acheter des bottes spécialement pour jouer au ballon. Pour me tâcher avec nos enfants. Non. À ce stade-là, il faut que j'utilise jusqu'au bout, jusqu'à la corde, mes anciennes affaires. Et donc, ça fait que vous pouvez peut-être me voir parfois à Bayonne avec ces bottes noires. Qui ne correspondent pas du tout au haut de la tenue. Mais pour aller au terrain de jeu, jouer dans la boue, les flaques, faire du vélo. C'est largement suffisant. Et quand je vous dis, je n'en prends même plus soin de ces bottes. Je n'ai même pas pris la peine de les nettoyer pour vous devant la caméra. Non. Elles sont indestructibles. Je ne les ménage pas. Et je pense qu'elles vont encore servir 2-3 ans. Troisième erreur de lady que je commets. Cette pince. Pince pour les cheveux. Alors, comme vous le savez, la coiffure d'une lady doit être la plus naturelle possible. Mais en fait, la moins artificielle possible. Tous les systèmes d'attache doivent être invisibles. Pour un chignon, pour les cheveux lâches, une tresse, une queue de cheval. Invisible. Or, ce genre de pince, c'est ce que je porte. Pour aller à la douche, chez nous, à la maison tout simplement. Lorsque je suis avec les enfants, bon, allez, un chignon rapide le matin, la pince. Et c'est largement suffisant pour la maison. Oui. Sauf que malheureusement, il m'arrive tout simplement dans la précipitation de maman de garder cette pince et de sortir avec quand je suis en ville. Donc, j'ai cette marge de manœuvre pour me corriger en 2019. Quatrième erreur de lady que je commets. Erreur vestimentaire toujours. Cette polaire. Polaire kaki. Donc, le kaki, c'est pas la meilleure couleur qui soit pour une lady. Bon. Cette polaire, je l'ai reçue. Donc, vous voyez, ça sert à rien. Coupe sportive. Au niveau du col, c'est une coupe sportive. Je l'ai reçue quand j'avais 16 ans. J'en ai 33. Bon. Et c'est toujours la même. C'est la polaire que je mets à la maison pour traîner tout simplement. Quand il fait un petit peu froid, je la mets le soir, surtout en hiver, par-dessus mon tulle. Tout simplement. Bon. Bien entendu, je ne sors pas avec. Personne ne me voit avec. Sauf peut-être ceux qui sont à la maison. Mais c'est tout. Et encore une fois, c'est ce que je dis en formation. Vous avez sûrement des vêtements qui ne répondent pas aux critères d'élégance d'une lady. Mais étant donné qu'on ne renouvelle pas toute sa garde-robe en une fois, il y a certains vêtements qui... Bon, ça passe. Ce n'est pas idéal, mais ça passe. Donc ce genre de vêtements, n'en achetez pas d'autres. Usez-les jusqu'à la corde. Ça fera l'affaire. Et donc moi, avec cette théorie de « usez-les jusqu'à la corde », voilà bien plus de 10 ans que je possède cette polaire. Et qui tient encore chaud, qui fait l'affaire. Cinquième erreur vestimentaire que je commets. Des colons noirs. Bon, là, c'est une petite erreur. Vraiment, petite erreur. Tout simplement, je n'ai rien contre les colons noirs. On peut en porter. Bon, cependant, ils sont noirs. Voilà. Donc en été, non. En hiver, pourquoi pas. À vrai dire, il vaut mieux avoir des colons noirs et donc une jupe, une robe, qu'un pantalon, même coloré. C'est pour ça que ça moindre mal. Ça fait partie de la période de transition. Et ces colons noirs, je les porte tout simplement quand je ne m'ai pas pris soin de nettoyer, de laver mes colons couleur chair ou couleur crème dans la semaine. Voilà. Donc, je les ai encore. Et puis, voilà. Jusqu'à ce qu'ils ne filent pas. Lorsqu'ils fileront, je ne les remplacerai pas. Mais tout simplement, je les ai encore. Et donc, il m'arrive tout simplement de sortir avec. Autre erreur vestimentaire que je commets. Le sixième point. Bon, c'est un peu moins vrai maintenant. Mais, pendant presque deux années, deux années bien complètes, j'avais quasiment, tous les jours, les cuisses, donc les vêtements à la hauteur des cuisses, jupes ou robes ou pantalons, sales. Tout simplement, vie de maman. J'avais des enfants de 1 et 2 ans à l'époque, maintenant ils ont 2 et 3 ans, constamment. Les petites quenottes viennent cajoler maman, viennent me prendre, enfin, s'entourer autour de moi. C'est adorable, voilà. Les enfants viennent être dans les jupes de leur maman. Et nos enfants n'ont pas tout le temps les mains propres. Donc, c'est très rare d'avoir plus, une fois que j'ai enfilé un nouveau vêtement, qu'il soit propre une demi-heure. De toute façon, je ne pouvais pas me changer toutes les demi-heures. Donc, je gardais le vêtement sale toute la journée. Avec le temps, j'ai réussi à prendre l'habitude d'avoir des motifs en bas et des hauts unis. Ainsi, sur les motifs, on voyait moins les petites traces. Mais voilà, je dois avouer que pendant 2 ans, je n'avais pas des vêtements propres. Septième point, le sac à main. Alors, le sac à main, idéalement, se porte au creux du coude. On ne devrait pas porter un sac en bandoulière ou alors à l'épaule. Bon, oui. Mais quand vous êtes jeune maman, finalement, c'est assez difficile. On a besoin d'avoir des deux mains libres. Et alors que lorsque vous avez le sac dans le creux du bras, une main est occupée, bon, presque. On va dire que ça devient très lourd quand vous avez des couches culottes et de quoi changer votre enfant dans le sac à main. Les sacs de maman deviennent finalement très très lourds au bout d'un moment. Donc, moi, je l'accrochais à la poussette. Bon, c'est un tour de passe-passe. Mais enfin, bon, c'est toléré tant que les enfants étaient en bas âge. Maintenant qu'ils ont un peu grandi, il faut que je revienne à porter le sac à main dans le creux du coude. Voilà mes 7 erreurs d'apprenti lady. J'espère que vous ne les commettrez pas. Voilà, c'est une petite vidéo. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura décomplexé pour certains et qu'il y ait une vidéo qui retrace le cheminement d'une apprentie lady des temps modernes. Bien, si vous voulez retrouver la formation d'essence et élégance vestimentaire pour vous apprendre exactement ce qu'il convient de faire pour se vêtir comme une lady, vous pouvez vous suivre le lien qui ira en bas, tout simplement, dans le panneau d'informations en bas de la vidéo. On se retrouve sur le site Apprendre les bonnes manières. Et d'ici là, n'oubliez pas, la bien-séance fait la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada